Donc des LPWAN, on en a plusieurs. On a le LPWAN Sigfox, dont on va parler aujourd'hui, qui est une invention toulousaine, mais qui est un réseau qui se déploie dans le monde entier. Et puis on a un autre LPWAN connu, dont vous avez entendu parler, qui est LoRaWAN. LoRaWAN, c'est basé sur une technologie qui s'appelle LoRa, sur lequel on a une couche de protocole qui permet de créer un réseau qu'on va appeler LoRaWAN. Alors, il y a pas mal de différences entre les deux. Vous avez vu dans le cours précédent que LoRaWAN, c'était un réseau qui pouvait être privé, c'est-à-dire que vous pouvez déployer vos propres antennes et grâce à ça, vous allez construire votre réseau LoRaWAN. Dans le monde de Sigfox, on a un réseau qui est un réseau opérateur. Donc là, on va avoir un réseau public mondial sur lequel nos objets vont pouvoir communiquer. Alors LoRaWAN, ça a été inventé à Grenoble. Donc là encore, super, une invention française. Donc deux technologies qui dominent le monde LoRaWAN et qui sont françaises. C'est plutôt un truc assez cool. Et puis, il y a un troisième LoRaWAN dont vous entendrez pas trop parler pendant ce cours-là, qui s'appelle le NB-IoT. Donc le NB-IoT, c'est le LoRaWAN qui fait partie de ce qu'on appelle le 3GPP. Le 3GPP, en fait, c'est les technologies autour du GSM. Donc on a le GSM, la 3G, la 2G, la 4G, bientôt la 5G. Et faisant partie de la 5G, on a des solutions bas débit, dont NB-IoT qui est un LoRaWAN. Contrairement à LTE-EM qui est du bas débit 4G, mais qui n'est pas un LoRaWAN. Bon, mais alors du coup, c'est quoi qui caractérise un LoRaWAN ? Parce que le LTE-EM, c'est un peu le power aussi. Et bien, il y a un autre élément intéressant qui caractérise le LoRaWAN. C'est le fait qu'on ait une communication qui ne soit pas une communication IP en général. Bon, alors ça, c'est pas à 100% ou à 200% vrai, parce qu'en fait, avec Sigfox, LoRaWAN, il y a tout un tas de gens qui essayent de faire de l'IP. On ne va pas en parler. Par contre, ceux qui sont intéressés, vous cherchez sur Internet, autour de Chic, vous verrez, il y a des choses qui se font. Mais globalement, on va dire, on n'est pas IP, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la communication objet à objet. En fait, une des caractéristiques des LPWAN, c'est que l'objet va communiquer avec ce qu'on appelle un cœur de réseau. Et ce cœur de réseau, ensuite, lui, va redispatcher l'information vers des serveurs qui vont traiter l'information en back-end. Ce qui veut dire globalement qu'on n'a pas d'objets qui sont prévus pour communiquer d'un objet vers un autre objet. C'est pas totalement impossible, mais nativement, ce n'est pas prévu pour. Donc, pour résumer, mon LPWAN, on a trois caractéristiques. La première, c'est d'avoir un système qui soit basse consommation d'énergie. C'est ça qui est super important. La deuxième, c'est d'avoir quelque chose qui soit un réseau, un réseau très longue distance. Du coup, ma montre, elle n'utilise pas un réseau très longue distance. Ma montre, elle utilise mon téléphone pour communiquer avec Internet. Donc, elle n'utilise pas un LPWAN. Elle utilise du Bluetooth, qui a une autre technologie dont on ne va pas parler. Donc, je résume. Petit 1, on a quelque chose qui est à basse consommation d'énergie. Petit 2, on a réseau. Et petit 3, on a un élément qu'on appelle le cœur de réseau, qui va nous permettre de faire relayer l'information.